Je laisse mettre mon repère Salut Youtube ! On a fait une pause hier soir, on voulait garder un petit peu de la suite pour ce jour. On est vraisemblablement proche de la fin des aventures d'Edith Finch à la recherche des souvenirs de son arbre généalogique, ou du moins des derniers instants de sa famille. Il nous reste Eddie et Dawn et peut-être Sanjay à découvrir. C'est récent par contre, c'est du 2010, 2016. Est-ce qu'on a fait ça dans l'ordre chrono on dirait ? Parce qu'on a fait Milton, ensuite Lewis. Ah, et ça a été dans l'ordre. D'accord. Et donc on venait de terminer l'histoire de... de... c'est qui déjà ? Lewis, voilà, Lewis. Yes. Alors, bon. Youtube. Petite pause son. Vraisemblablement il y a un petit problème. On va que de ça. On a pas besoin de ça et on va prendre... Voilà. Parfait. Perfect. Voilà. Bon Youtube. Let's go. On reprend. On va pas hésiter Youtube à s'abonner à la vidéo si jamais le contenu te plaît. Aussi à proposer vos jeux sur le Discord. Faut pas hésiter à rejoindre le Discord. Allez. On est dans cette fameuse chambre dans cette cabane en forme de bateau qui avait pris la carcasse d'un bateau. Ah. On sort. Ok. On sort. Voilà. Ah. Bah on rentre. Ok. Bah j'ai pas eu le temps de vous montrer. Ok. C'est pas grave. De toute façon on va aller à la suite de l'aventure la dernière fois. Mais. Non non. Mais. Ok. Edith arrête tes conneries ! Edith elle est bourrée ou quoi ? Ok. On avait déjà vu tout ça hein. On avait déjà vu tout ça hein. On avait déjà vu tout ça hein. Il était tellement fier de être indien. Je pense que pour lui. c'était une façon d'être... quelque chose de qu'autre que juste un finch. Ok Je propose qu'on aille à la suite On est venu de voir la mort de Lewis Dans son monde imaginaire C'était la nuit depuis le début là On est arrivé il faisait nuit Non il faisait le coucher de soleil Et là il commence à neiger D'accord Je dirais qu'il commence à neiger En rentrant dans l'enterrement de Lewis Ma mère m'a dit de commencer à préparer mes bagages Yes Attends je pouvais pas passer par l'autre côté tout à l'heure Non Ah une autre porte Yo Kevin Yo 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 On vient de reprendre Elle a attendu la veille de notre départ pour en parler A Eddie Qu'est ce qu'on a par là Ah oui donc on pouvait peut-être possiblement monter par là Mais c'était bouché On a fait des petits tests de micro Des petits tests de son avant de commencer le live Au début du live Donc on vient juste de sortir de la chambre de Lewis Qu'on avait fait hier Je ne sais pas si elle souhaitait me faciliter les choses Ou se les rendre plus complexes C'est beau On se rendait compte d'un truc d'ailleurs hier soir C'est que Il y a des cabanes Construites avec des bateaux Sur des maisons Quand même un truc assez incroyable C'est haut mais c'est beau C'est haut mais c'est beau Attends mais juste là tu vois Il y a une coque de bateau Qui sert de cabane Au dessus d'une maison Ok Ok Mais ouais c'est meilleure maison Meilleure maison Et là on arrive Alors Je viens de remarquer un truc Effectivement aussi Il semblerait qu'on ait eu Les décès Dans Un ordre Tout particulier C'est L'ordre chronologique On a commencé par Odin A un moment on a fait Calvin Ensuite Barbara Non Barbara Ouais c'était ça Non Barbara ou Calvin Je sais plus Je crois que c'est à peu près les mêmes périodes Ensuite on a eu Sam Ah non mais Walter on l'a fait avant Sam je crois Ah non c'est bizarre Ah je me suis trompé Je me suis fourvoyé Je me suis fourvoyé 82 Gus 67 Grigori On a fait Voltaire Avant Ah d'accord Très bien Bon je me suis fourvoyé Il nous reste plus grand monde Dawn et Eddie Dawn qui est notre mère Et Eddie qui semble être notre Arrière grand-mère Ouais c'est ça C'est notre arrière grand-mère Pour moi c'est selon la proximité avec la personne D'accord On a des collègues On est Je comprends pas Ah Je sais pas eu le temps de lire Je regarde son retour Ok bon Dans quelle chambre on est là actuellement On est dans la chambre de C'est dans notre chambre C'est notre chambre C'est sûrement notre chambre La chambre de Dawn C'est la chambre de Dawn Notre mère Oui bah je pense que c'est la chambre de notre mère Elle a pris de la hauteur Elle a pris de la hauteur On voit tous ces Ces prospectuses de recherche Edith Mom Mom Comment ça Mom Edith Edit Ok Ma mère Fini par tout abandonner Ah oui c'est bien la chambre de notre mère Dawn Bon j'ai mon petit café J'ai mon petit café Je fais attention de ne pas tout renverser Cette fois-ci To teach and to learn Salut Herley Comment vas-tu Alors En tout cas c'est C'est bordel Ce qui s'est passé ce soir-là Elle a se préparé depuis longtemps Alors tout va bien Ça aurait peut-être dû arriver plus tôt Très bien Donc là Attends 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 Et ça devait se terminer d'une façon ou d'une autre Il ne me reste plus qu'à te raconter Cette dernière soirée Meilleure maison Meilleure maison Ever Par contre Par contre Faut être dans une famille de 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 Grimpistes De Grimpeurs Parce que Il y a de l'accrobranche Il y a de l'accrobranche Donc ça c'est notre Chambre Du moins Celle qu'on a quitté Il y a quelques années Et on voit Les derniers survivants Je kiffe la maison Ouais Donc avec l'anniversaire De De J'allais dire Edit Mais non c'est Eddie C'est Eddie Notre arrière grand-mère Down Notre mère Et nous C'est beau C'est beau Dans les flots Juste au bord De la côte Là On peut pas voir ici On peut pas voir d'ici Tant pis Milton Ouais C'est Milton ça Allez Pendant toute la dernière journée Eddie s'est contentée de nous regarder faire nos valises Et n'a pas dit un mot Jusqu'au dîner où en levant son verre Elle a dit A notre dernière soirée ensemble Et à toutes nos dernières soirées C'est Paris Oh mère Tu sais que je t'ai dit pour l'alcool Je vais vous laisser regarder C'est parti dans le hall Pourquoi ne t'as pas l'alcool Les âgés ont besoin d'en parler maintenant Je suis désolée Tu es correcte Nous allons tous partir demain On va juste avoir l'alcool Je ne vais pas partir Edith Tu es excusée Ça va tranquille, merci Harvey, oui. On joue, on joue. La petite Edith. La petite Edith. Qui va dans sa chambre, visiblement. Le dernier soir, avant de partir. Ce matin-là, l'électricité avait été coupée, mais Eddie avait mis plein de bougies. Ma mère a assis à la bibliothèque, je ne crois pas qu'elle savait pour l'autre entrée. C'est vrai qu'il y avait cette pièce-là. C'est vrai. Ou que Eddie avait une clé. C'est pas vrai. Il y a des livres partout. Ce qui te fait peur ne s'arrêtera pas parce que tu auras quitté la maison. Et oui, si, je vais faire un jeu après Harley, mais je finis d'abord celui-là. Je préfère finir un jeu avant de commencer l'autre. Eddie, tu as le droit de connaître ces histoires. Mes enfants sont morts à cause de toutes tes histoires. Ça se cherche des noises à propos de la maladie gestion familiale. Je crois qu'il est préférable, si Edith et moi partions ce soir. Merveilleux loulou. Oui. Oui, j'essaye. On te fera envoyer une voiture par la maison de retraite dès demain matin. Ok ? Ok. L'histoire des Finch. By Eddie Finch. Ah ! Ok. Donc là, je rappelle, on est dans le souvenir d'Edith. Au moment du départ. Du départ de cette grande maison. Et vous avez remarqué qu'il y a des livres un peu partout dans cette maison. Vraiment partout, partout, partout. Moi, je comprends l'histoire, oui, bien sûr. Mais voilà, on va le comprendre un peu mieux. On va connaître la vérité. Chère Edith, il y a tant d'histoires que j'aimerais te raconter. Mais je n'en ai tant que pour une. Il s'agit de ce qui s'est passé. La nuit de ta naissance. Cette nuit-là où la marée est descendue très très basse. Très très bas. Très très bas, c'est une bonne traduction, ça. Donc là, on est dans le souvenir d'Edith. Notre arrière-grand-mère. C'est la première fois que je voyais les cinq maisons échouer. On la voit maintenant, les maisons. La première maison. Il y avait eu un tremblement de terre au large. On avait dit que c'était la marée la plus basse depuis mille ans. L'odeur était abominable. Tu sais, je n'ai cessé de revoir cette maison chaque jour de ma vie. Mais je n'aurais jamais imaginé que j'allais devoir y retourner. Parce que oui. Quand le brouillard est tombé, j'ai perdu mon chemin. Eddie, c'est donc la fille d'Odin. Odin qui est arrivé il y a plus de cent ans. Avec la maison sur son dos. De Finlande. J'ai fait demi-tour. Et en fait, la maison s'est échouée. Au large. Juste de l'île. Je ne sais plus c'est quelle île. J'ai fait demi-tour. J'ai commencé à voir des choses. Quoi ? Les choses que j'ai oublié que j'ai jamais existé. Quoi ? Mais quand je les ai vus. Ils étaient comme de vieux amis. Ok. Cette nuit, beaucoup de choses me sont revenus. D'accord. Donc là on est. D'accord. Et on l'avait préchote ça. On l'avait préchote. C'était sûr qu'on allait forcément arriver à cet endroit. Des choses que je ne peux expliquer mais qu'il faudrait mieux. Quoi ? J'ai rûlé et hurlé. Mais maman m'a poussé dans la voiture. Et je n'ai plus jamais revu grand-mère Eddy. C'est grand-mère Eddy. C'est pas arrière-grand-mère. Ils se sont venus à me la chercher le lendemain matin. Elle était déjà partie. Merde. Ensuite nous avons beaucoup relingué. On a fait de notre mieux. Il y a quelques années plus tard. Ma mère n'aimait pas en parler. Mais elle a continué. La suite est arrivée assez vite. Elle s'est remise un peu avant de retomber malade. Et je me suis retrouvée seule. La dernière Finch en vie. La survivante. La vraie survivante. Est-ce qu'à ce que je sache pour toi ? Je ne sais toujours pas de quoi te raconter à ce sujet. Si on avait vécu et à l'amour, on aurait peut-être réussi à comprendre. Mais aujourd'hui, je crois que le mieux est que nous essayons d'ouvrir les yeux. Et de prendre conscience de l'étrangeté et de la brièveté de tout ça. Ce journal était censé être pour toi. Mais maintenant, j'espère que tu ne le trouveras jamais. Je voudrais juste te rencontrer. Et te raconter toutes ces histoires en personne. Toutes ces décès. Mais j'imagine que si tu lis ces lignes en ce moment... Les choses ne se seront pas déroulées ainsi. Ah ! Comment ça ? C'était... Attends, quoi ? C'est ici que ton histoire commence. On était dans le vagin ! C'est beaucoup à te demander. Mais je ne veux que tu te déroulées. C'est beaucoup demandé. Mais j'aimerais que ma disparition ne t'attriste pas. Je veux simplement que tu sois étonnée. Que nous ayons eu la chance d'exister. C'était le vagin ! The vagina ! Donc on a joué dite tout le long du jeu. Pour écrire cette histoire. Pour... Et on ne sait même pas qui c'est d'ailleurs du coup le gosse. Comment il s'appelle ? Une story by Jayden Sparrow. For Charlie Dallas. Ah mais c'est déjà la fin ! Bah c'est l'enfant ! Mais oui, mais j'ai sûr que c'est l'enfant. Oui, elle a accouché, oui. Mais non ! Mais je ne savais pas que ça allait être si rapide la fin là. En fait, il y a eu combien de temps là ? J'aurais pu finir hier soir. En tout cas, c'était parfait. Mais non ! Ce jeu est quand même très, 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 très bien foutu. Dans le sens où il y a de la poésie. Il y a du rebondissement. Même si ce n'est pas le rebondissement qu'on attend sur les gros jeux, les AAA. C'est un rebondissement qui nous étonne. Quand même. Et les visions. Non, il faut imaginer quand même les visions. Il faut imaginer. On est un peu comme dans The Witness en fait. On est dans une vision. C'est de la poésie, tout simplement. C'est de la poésie. Mettre en lumière de la poésie. En images. Il est sublime. C'est vrai. Je pense que c'est le mot. Sublime. Bon, par contre, ce n'est pas joyeux. Alors là, c'est une succession de décès. Petite pensée pour le petit Grégory d'ailleurs. Très beau jeu en tout cas. Sublime. Mais alors, on a quand même, dans l'écriture des personnages, on a tous eu affaire à des personnages atypiques. Chaque personne avait son lot d'histoires à raconter, son lot d'étrangeté ou de domaine artistique tout au moins différent. Là, j'ai hâte à fond. Pour la suite. Oui. 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 On avait un grand-père menuisier, un arrière-grand-père qui est venu avec une baraque sur le dos en Amérique. Une actrice, un bébé, une grimpeuse. Non, c'était un grimpeur. Un fan de l'espace, un militaire. Je me demande comment il est le processus artistique et narratif dans ce genre de jeu. Ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire. Est-ce qu'ils savent plus ou moins ce qu'ils veulent faire ? Parce que c'est quand même chou à mettre en place, à réaliser. Il faut vraiment comprendre ce qui est écrit, comprendre ce qui est imaginé et réussir à le mettre en image. C'est chaud. C'est chaud. Propre. C'est chaud. Merci beaucoup. L'option rejouer une histoire est maintenant disponible. Sélectionnez Edit pour jouer dès le début. Attends on peut rejouer une histoire Avec une autre personne On peut rejouer une histoire On peut rejouer une histoire On peut rejouer une histoire D'accord Une des histoires ici Rejouer une histoire Ah on peut Oui d'accord donc on peut Énorme On peut jouer Et c'est pas mal Mais toutes les personnes sont uniques un peu comme dans la vraie vie Comme Chaque famille Je trouve que ce jeu Est incroyable et tellement beau Je suis d'accord avec toi Et on peut rejouer chaque histoire Donc si jamais on a loupé un truc Un petit détail on peut revenir Énorme 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 C'est vraiment incroyable Bon écoutez Youtube Merci d'avoir suivi Cette fin De l'histoire Ces aventures d'Edith Finch Merci à toi d'avoir suivi jusqu'au bout J'espère que Ce l'esprit t'aura plu N'hésite pas à t'abonner A cliquer sur la cloche Et à liker les vidéos bien sûr Et laisser un petit commentaire aussi Si jamais ça te plaît Ou Si t'as des petites suggestions à me proposer Je te fais des bisous Youtube Et prends soin de toi A bientôt Sous-titres par Jérémy Edith Finch